Musique Le projet est un projet de remplacement de 801 chaudières pour hémoraux d'habitation, dont 647 en conduit collectif Poujoula. Musique L'enjeu c'était de pouvoir remplacer les chaudières actuelles par des chaudières à condensation et de traiter aussi les problématiques de ventilation collective gaz qui étaient liées aux chaudières actuelles à tirage naturel. Musique En 2010, on a fait le constat en fait qu'un certain nombre de logements, dont des logements sociaux, étaient équipés d'anciens conduits qui du coup n'étaient pas adaptés à des technologies de chaudières innovantes et efficaces. Et donc, très naturellement, on a réfléchi à développer une solution telle que Renault Shunt pour augmenter l'efficacité énergétique et la performance énergétique de ces logements. Musique C'est une problématique tout à fait récurrente de pouvoir adapter les nouveaux équipements, les chaudières à condensation, sur des bâtiments assez anciens. Musique Basé sur un conduit métallique, qu'on met en œuvre dans le conduit existant, donc en l'occurrence du conduit Shunt, qui est un conduit collectif maçonné, qu'on vient tuber sur toute sa hauteur et qui permet de raccorder les appareils à condensation gaz sur ce conduit. Musique Sur l'opération de la découverte, le passage à la condensation, donc ça a un avantage conséquent pour nos locataires, ça permet une économie sur la quittance de gaz qui est estimée à 15% sur le dossier de la découverte. Le but premier est bien la maîtrise des charges de nos locataires. Musique Du travail ensuite occupé, donc il fallait minimiser le temps d'intervention dans les logements. Et là, avec cette solution-là, on permettait de faire toute une entrée dix logements par jour. Donc c'est quand même une solution intéressante, quoi. Non, c'est pas peut-être non. Si ils ont commencé ce matin à 8h, 8h, ils terminent maintenant, pour moi, non. Musique Tu n'as qu'une journée ? Je pensais que j'étais sur deux jours, donc la journée, c'est très bien. Musique Dans l'environnement global du remplacement, le traitement et le tubage du conduit en lui-même est très court, puisqu'en fait, il suffit d'un quart d'heure à une demi-heure pour tuber le conduit en lui-même. Et on va dire dix à quinze minutes pour raccorder chacune des chaudières une fois qu'elles sont réinstallées. Il est facile à poser, il est très, très, très léger. Il est vrai qu'il est en inox, mais il est très léger. Les réglages sont faciles à faire, c'est pas contraignant. Et la mise en œuvre dans le conduit se fait tout naturellement. Musique Les éléments de finition et l'accessoirisation des conduits, pour nous, est un élément extrêmement important, puisque avoir les bons accessoires, bien adaptés à ces situations, permet aussi à l'installateur d'économiser énormément de temps et d'énergie pour faire cette installation. Musique Ce n'est pas la première opération qu'on fait en Rennes-aux-Chins. On l'a déjà testée en 2016 sur une opération beaucoup plus petite, de 60 logements. Et c'est à cette occasion qu'on s'est rendu compte des facilités de réalisation. Musique Elle a un PV coupe-feu un quart d'heure, qui est absolument nécessaire pour la sécurité incendie et pour restituer cette sécurité incendie dans ses logements. Par ailleurs, on a également des plaques de finition au niveau des conduits de liaison qui permettent de cacher les petits éclats et donc d'avoir vraiment une qualité perçue parfaite une fois que l'installation est terminée. Musique La trappe au rez-de-chaussée est fournie. La sortie en toiture est fournie. Tout est fourni. C'est du confort parce qu'à partir du moment où on est obligé d'aller chercher des pièces pour les adapter à un système qu'on installe, c'est jamais bon. Alors que quand tout est fait par le fabricant, on sait qu'obligatoirement ça doit bien se passer. Musique Aujourd'hui, d'un point de vue esthétique, nous ce sont des solutions qui nous conviennent parfaitement et qui conviennent parfaitement à nos locataires. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Musique Sous-titrage Société Radio-Canada